Mme Marois, qui était à Davos récemment, va nous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui provoque peut-être plus d'unanimité, l'économie, et qui nous intéresse tous. Elle va aussi nous parler de ce qu'il faut faire pour que le Québec profite davantage dans l'avenir de la croissance fabuleuse qui s'en vient à l'échelle de la planète. Mme Marois, on a hâte de vous entendre. Je vous invite à venir sur le podium. Alors, mesdames et messieurs les ministres, vous me permettrez de nommer mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui, Diane de Courcy, Pierre Duchesne, Maca Cotto et Jean-François Lisée. Merci d'être avec moi à mes côtés et de faire partie de cette équipe que j'ai tant de plaisir à diriger. Mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, ainsi que des organisations internationales et des gouvernements, M. le Premier ministre Bernard Landry, invités de la table d'honneur et distingués invités. Mesdames et messieurs, D'abord, je vous remercie de vous être déplacés si nombreux aujourd'hui. Je veux d'abord saluer l'équipe du Conseil des relations internationales de Montréal, du CORIM, ainsi que de son président-directeur général, M. Pierre Lemonde. Je suis honorée aujourd'hui de lancer la programmation de la 30e année d'activité du CORIM en présentant la vision économique de mon gouvernement. J'y reconnais une forte volonté de contribuer à faire en sorte que le Québec puisse s'inscrire dans la reprise mondiale. C'est le thème que je veux aborder aujourd'hui avec vous. Pour y parvenir, je suis persuadée qu'il faut pouvoir compter sur notre métropole. Métropole qui est notre vaisseau amiral, celui de notre économie, d'une cité universitaire de haut savoir, d'innovation. Montréal qui est un espace de création, une ville haute du corps consulaire, d'organisations internationales prestigieuses. Le succès de Montréal et celui de tout le Québec sont intimement liés. Nous l'avons d'ailleurs vu en 2013. C'est grâce à la mobilisation de tous les acteurs que Montréal continuera d'accueillir le siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Et oui, vous avez raison de nous applaudir. Cela illustre que même si nous faisons face à une forte compétition, c'est en joignant nos efforts, c'est en joignant nos efforts que nous pouvons relever les plus grands défis. Nous en avons d'ailleurs eu notre lot ces derniers mois. Je pense entre autres à la tragédie que le Québec a vécue au lac Mégantic, encore fraîche évidemment à notre mémoire, mais aussi de ce terrible incident, cet incendie à l'Île-Verte, où les différents intervenants sont actuellement encore à l'œuvre. D'ailleurs, vous allez me permettre aujourd'hui de lever mon chapeau à ces héros du quotidien, et je veux les remercier au nom de tous les Québécois et de toutes les Québécoises pour ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils continuent de faire. Mais ces épreuves, elles ne doivent pas nous paralyser. Au contraire, elles doivent nous pousser à aller plus loin dans le développement de ce Québec bâti par nos aînés, par ceux qui les ont précédés. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière dans le cadre, entre autres, d'une mission économique que j'ai effectuée à Londres et à Davos. Une mission qui s'inscrit dans la volonté de mon gouvernement de soutenir la création d'emplois, la création d'emplois payants pour tous les Québécois, toutes les Québécoises, et pour toutes les régions du Québec. En fait, ce déplacement à l'étranger s'est soldé par l'annonce d'investissements totalisant près de 1,5 milliard de dollars et qui créeront près de 600 emplois. Notre participation au Forum économique de Davos a aussi été l'occasion de faire des constats lucides sur le contexte mondial dans lequel le Québec évolue actuellement. Des discussions que j'ai eues avec mes vis-à-vis politiques, mais aussi avec des chefs d'entreprise de partout à travers le monde. De ces discussions, de ces échanges, je retiens une certaine confiance. La confiance que 2014 pourrait bien être le point de départ de la relance économique mondiale. Il y a par contre une nécessité. C'est celle de s'assurer que cette reprise va s'accompagner d'une forte création d'emplois. Cette préoccupation, c'est autant celle de nos partenaires que celle de nos compétiteurs. Et dans ce contexte, je peux vous dire que je suis très heureuse de constater que je crois que nous avons fait ce qu'il fallait. Je suis convaincue que le Québec est prêt pour la relance mondiale. Pour y arriver, nous utilisons tous les leviers, tous les pouvoirs dont dispose le gouvernement. Nous voulons nous assurer que les Québécois pourront en profiter, pourront voir leur niveau de vie s'améliorer, pourront s'enrichir. Mais vous savez, nous ne sommes pas les seuls à penser comme cela. Plusieurs autour de nous, dans d'autres pays à travers le monde, encore cette semaine, on a vu à l'occasion du discours à la Nation du président américain, mais celui-ci exprimait exactement la même intention sur l'État de l'Union. S'enrichir, repousser les inégalités. Depuis notre arrivée au gouvernement, en septembre 2012, c'est ce à quoi nous travaillons. Nous mettons en place toutes les conditions pour que le Québec puisse connaître une période d'expansion économique qui soit durable. Qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, nous avons dû prendre des décisions courageuses. Nous avons dû poser des gestes difficiles. Nous avons fait économiser des milliards de dollars aux Québécois, en sortant le Québec de la production d'énergie nucléaire, en sortant le Québec de l'amiante. Mais nous avons fait autre chose. Nous avons remis de l'ordre dans les grands projets d'infrastructure, dont les délais et les coûts étaient absolument hors de contrôle. Maintenant, on a repris un rythme d'investissement qui, à près de 10 milliards de dollars par année, demeure pour notre État considérable. Il a également fallu reprendre le contrôle des dépenses de programme de l'État. Vous savez, et Jean-François le rappelait tout à l'heure, j'ai été ministre de la Santé, j'ai été ministre de l'Éducation, de la Famille. J'ai aussi été présidente du Conseil du Trésor, ministre des Finances. J'ai participé à l'atteinte du déficit zéro pendant les années 90. J'étais donc, en arrivant au pouvoir, très consciente que cela allait nous demander un effort de tous les instants. Mais il fallait le faire. Et nous l'avons fait. La croissance des dépenses du gouvernement est présentement sous contrôle pour la première fois en dix ans. Du côté des revenus, nous avons malheureusement été confrontés à une économie moins dynamique que prévue, mais aussi à une très faible inflation. La grande majorité des États occidentaux, comme les prévisionnistes du privé, ont dû revoir leur estimation à la baisse. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette faible inflation suscite toujours une certaine inquiétude chez les analystes, mais aussi chez les décideurs politiques. Cette situation, elle nous oblige à rester vigilants quant au contrôle des dépenses de l'État. Elle nous oblige aussi à agir résolument pour stimuler l'économie. Nous avons dû, donc, faire des choix. Et nous aurions pu, comme l'exige l'opposition, nous obstiner à atteindre le déficit zéro dès cette année. Pour y arriver, qu'aurait-il fallu faire? Il aurait fallu augmenter le fardeau fiscal des Québécois? Ou encore réduire les dépenses du gouvernement de près de 2 milliards de dollars? Dans les deux cas, ça aurait fait mal aux familles du Québec, aux citoyens du Québec. Ça se serait soldé par moins d'activités économiques, moins d'emplois et, au bout du compte, moins de revenus aussi pour l'État. L'autre possibilité, c'était de repousser l'atteinte de l'équilibre en mettant, par ailleurs, un déficit beaucoup moins élevé que celui de nos voisins. En même temps, il était absolument impératif d'y aller à fond, avec une politique économique ambitieuse, une politique économique audacieuse. Autrement dit, nous avions le choix entre l'austérité et la prospérité. Le choix que nous avons fait, c'est la croissance et le développement et la création d'emplois. Tout en maintenant le contrôle des dépenses, nous mettons donc en place des mesures pour attirer, ici, au Québec, des investissements privés. C'est le moteur de toute relance durable. De septembre 2012 à décembre 2013, Investissement Québec a autorisé plus de 2 000 interventions financières. Celles-ci ont permis de concrétiser des projets d'investissement privés, je souligne privés, totalisant près de 10 milliards de dollars, qui vont créer ou consolider près de 29 000 emplois. Les effets concrets se font déjà sentir sur le terrain. Mais nous voulons toutefois aller beaucoup plus loin. Nous continuons donc d'appuyer sur l'accélérateur. L'automne dernier, nous avons présenté une politique économique très ambitieuse, une politique économique volontariste. Elle devrait contribuer à créer 115 000 nouveaux emplois, à entraîner 7,6 milliards en investissements d'ici trois ans. Alors, qu'est-ce que prévoit cette politique d'emploi? Elle prévoit d'abord des mesures phares, qui sont destinées à donner un coup de fouet à la croissance. L'idée est de fournir du carburant pour notre économie à court terme, aux moyens d'investissements qui vont cependant être bénéfiques à moyen et à long terme. La première de ces mesures, elle consiste à utiliser nos surplus d'électricité pour attirer des investissements, créer des emplois dans toutes nos régions. Ce programme d'offres tarifaires avantageuses cible cependant différents secteurs. Nous ne ferons pas n'importe quoi. Ce que nous voulons faire, c'est supporter la transformation des ressources naturelles, la fabrication de composantes liées à l'électrification des transports, les énergies renouvelables et les technologies vertes, les centres de données et les technologies de l'information. Nous avons aussi mis le pied sur l'accélérateur en ce qui concerne les investissements pour moderniser certaines de nos infrastructures, par exemple nos écoles, nos infrastructures de loisirs, de sports et nos établissements touristiques, que sont les établissements dirigés par la CEPAC. À cela va s'ajouter un congé d'impôt de dix ans pour les investissements stratégiques. C'est un congé qui a été annoncé en 2012, mais qui a été bonifié à l'automne dernier. Ces actions, elles donnent déjà des résultats. Je vous donne un exemple. Cet investissement majeur de la multinationale Ericsson, qui a choisi le Québec, qui a choisi le Québec, et je pèse bien mes mots, pour construire des installations de recherche et de traitement de données numériques. Sur un autre plan, nous misons également sur ce qui fait notre différence, sur notre culture. Il s'agit non seulement d'un motif de fierté, d'un motif d'inspiration, mais aussi d'une source de richesse. À l'étranger, je peux vous dire que nous en faisons une marque de commerce. Nous misons sur l'esprit créatif contagieux de notre métropole, pour attirer les projets les plus innovants. Et là encore, ça donne des résultats. À Londres, par exemple, la semaine dernière, j'ai annoncé la venue de CineSight. C'est une entreprise d'effets spéciaux, une entreprise britannique, qui a choisi Montréal pour venir y créer 200 emplois, de qualité, de haut niveau. Et j'ai eu l'occasion de procéder à de nombreuses autres annonces. White Star Capital, un fonds qui permet d'offrir du financement pour le démarrage, un fonds à capital de risque, démarrage au Québec d'entreprises dans le secteur des technologies numériques. C'était un secteur où il n'y avait moins de ressources à cet égard. Ajoutez à cela, et vous l'avez entendu, le groupe Aldo, fleuron de la mode, qui va investir 363 millions de dollars ici à Montréal. Il aurait pu le faire ailleurs. Il a choisi Montréal. Nous l'avons accompagné. Nous l'avons aidé. Il y a aussi un autre projet, celui de la cité mobilité de Volvo. Il y a ceux de RER Hydro, qui s'est installé dans le parc de Bécancourt. Pratt & Whitney, qui a décidé de consolider ses activités ici, sur la grande région montréalaise. Bridgestone, Aérolia, Amirabelle. Je vous dis cependant, pour attirer ses investissements, il faut démarcher. Il faut démarcher très fort. Il faut se montrer extrêmement convaincant, très proactif. Les autres États, ils ne ménagent pas leurs efforts, eux non plus. Je l'ai constaté partout, à chaque fois que je suis allée à l'extérieur du Québec, et en particulier lorsque j'ai été à Davos, il y a quelques jours à peine. Nous ne sommes pas les seuls en piste. Dans certains dossiers, je peux vous dire que c'est au fil d'arrivée que la course va se jouer. C'était entre autres le cas très précisément en Europe la semaine dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut nous battre, sur tous les terrains, sur tous les fronts. Et il faut utiliser les outils de l'État. À Davos, nous avons annoncé une entente avec l'entreprise espagnole Ferro Atlantica. Elle va ouvrir une usine au Québec en investissant 375 millions de dollars, ce qui va créer 300 emplois directs. Évidemment, il y aura aussi plusieurs emplois indirects. Qu'est-ce qui a séduit ce nouveau partenaire? C'est d'abord la qualité exceptionnelle de notre main-d'oeuvre. C'est la disponibilité de notre énergie, mais aussi notre stratégie fiscale audacieuse. Ça prouve que nous avons visé juste. Alors, je le dis à tous les Québécois, à toutes les Québécoises. Notre gouvernement, il est déterminé à tout faire pour gagner, à tout faire pour aller chercher des investissements, pour aller chercher des emplois. Nous voulons bâtir un Québec plus riche. Les Québécois sont capables de se dépasser. Ils sont capables d'atteindre de nouveaux sommets d'excellence dans tous les domaines, y compris dans la création de la richesse. De cette conviction va donc découler les quatre grandes initiatives stratégiques de la politique économique que nous avons adoptée, déterminée, sur laquelle nous travaillons, Priorité-Emploi. Alors, celle-ci comprend quoi? Elle comprend d'abord une ambitieuse politique industrielle. Nous voulons relancer au Québec l'emploi manufacturier dans toutes les régions du Québec. Nous y consacrons des moyens financiers importants qui sont destinés aux PME, mais aussi aux grandes entreprises québécoises. Nous souhaitons la modernisation de leurs procédés afin de les aider à devenir plus productives, devenir plus vertes, devenir plus innovantes. C'était la première priorité. La seconde priorité d'action, c'est de miser sur un actif intangible, celui qui a toujours permis aux Québécois de se démarquer. C'est de notre ingéniosité dont il s'agit. C'est un trait de caractère qui nous vient peut-être de l'immensité de notre territoire, de la rigueur de notre climat. En fait, on est condamnés au dépassement. Alors, de nos jours, ce sont nos établissements d'études supérieures qui perpétuent cette tradition. Parce que nous pouvons compter sur leur excellence, nous avons la certitude que c'est en créant des emplois dans les laboratoires d'aujourd'hui que nous bâtissons l'économie de demain. C'est l'objectif de la nouvelle politique de la recherche et de l'innovation. Je vais d'ailleurs saluer le ministre qui est responsable de sa mise en œuvre, Pierre Duchesne, qui est avec nous aujourd'hui. Vous savez, quand j'ai quitté le gouvernement en 2003, les investissements en recherche et développement au Québec représentaient environ 2,8 % de notre PIB. Nous étions très bien positionnés devant le reste du Canada et devant la plupart des pays de l'OCDE. En 2011, ce chiffre n'était plus que de 2,3 %. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à reprendre notre place dans les premiers rangs. Notre objectif, c'est d'atteindre 3 % du PIB consacré à la recherche et au développement au Québec. Pour y arriver, notre gouvernement va investir 3,7 milliards de dollars sur cinq ans dans la recherche et l'innovation. En lien avec la politique industrielle, il y aura un accent particulier qui va être mis sur le soutien à nos entreprises innovantes. Nous appuierons également la valorisation et le transfert des résultats de la recherche, tout comme la synergie entre chercheurs et industriels. Je suis persuadée que nous allons gagner en misant sur notre intelligence, sur notre créativité et sur notre audace. Une audace qui se retrouve également dans notre plan agressif de développement du commerce extérieur. Et cela est le troisième volet de notre politique économique. Le solde du commerce extérieur du Québec n'a pas été épargné par les soubresauts économiques des dernières années. Donc, en cohérence avec nos mesures favorisant la productivité et l'innovation, nous donnons maintenant les moyens à nos entreprises de se montrer plus compétitives sur les marchés. L'objectif, c'est de vendre plus de produits et services ailleurs pour créer plus d'emplois ici. Le fléchissement récent de la devise canadienne nous ouvre une porte que nous ne pouvons tout simplement pas ignorer. Nous voulons relancer les exportations par la consolidation des marchés traditionnels, celui des États-Unis évidemment, qui d'ailleurs montre certains signes encourageants de reprise. Mais nous comptons également sur le développement de nouveaux marchés. Et ce n'est pas pour rien que nous avons soutenu la conclusion de l'accord économique de commerce global entre le Canada et l'Union européenne. Le Québec se positionne actuellement comme le partenaire clé des entreprises européennes qui veulent s'implanter ici en Amérique du Nord. Et je pense qu'on est capable d'y arriver. D'ailleurs, c'est le message que je suis allée livrer à Paris, à Monaco, à Bruxelles à la fin de 2013, puis à Londres et à Davos en ce début d'année. Nous continuerons donc de multiplier les missions commerciales sur tous les continents, appuyés, entre autres, par les 28 représentations de notre réseau à l'étranger, dont le dynamisme est inversement proportionnel à la taille, dois-je vous dire. Alors que j'étais moi-même en déplacement la semaine dernière, le ministre des Relations internationales de la francophonie et du commerce extérieur, Jean-François Lisée, lui se trouvait au même moment au Japon, accompagné de nos universités, de nos universitaires et de nos entrepreneurs. Et cette mission, elle suivait d'autres interventions du même type dans des marchés au potentiel formidable, comme la Chine, le Mexique et même l'Afrique. D'ailleurs, inspiré par notre expérience au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, nous croyons aussi au potentiel de ce continent en émergence qu'est l'Afrique. Nos entrepreneurs sont capables de gagner des marchés dans le monde entier. Ils l'ont prouvé. Alors, ce que je leur dis aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent compter sur l'appui sans faille du gouvernement du Québec pour réussir leur conquête des marchés en expansion. Et finalement, je veux vous parler d'un chantier au cœur de cette stratégie économique qui me tient à cœur à ce point que je l'ai placée sous ma responsabilité personnelle. Et il s'agit de notre stratégie d'électrification des transports, qui est le quatrième et dernier volet de la politique économique priorité emploi. J'en parle chaque fois que je rencontre des décideurs politiques ou des dirigeants d'entreprises, que ce soit ici ou que ce soit à l'étranger. Et je peux vous dire que l'intérêt à chaque fois est grand et très grand. En Paris, par exemple, en décembre dernier, j'ai annoncé la mise en place d'un groupe franco-québécois sur l'électrification des transports. Je l'ai fait en compagnie de M. Pierre Moscovici, qui est ministre de l'Économie et des Finances de la République française. Cette initiative, dont je suis très heureuse et très fière, elle sera coprésidée par deux grands entrepreneurs. Il s'agit d'une part de Pierre-Carles Pelladeau, que je salue et qui est avec nous aujourd'hui, qui est par ailleurs président du conseil d'administration d'Hydro-Québec, ainsi que de Vincent Bolloré, président directeur général d'un important groupe français, Bolloré, qui de plus exploite une usine de batterie électrique ici, à Boucherville, à Davos. J'ai perçu beaucoup d'intérêt pour ce chantier. J'ai pu constater que nous sommes en avance sur la concurrence. Nous nous plaçons à l'avant-garde, comme nous le faisons dans notre partenariat, par exemple, avec la Californie. Nous sommes en train d'harmoniser et d'intégrer nos programmes de plafonnement et d'échange de droits d'émissions de gaz à effet de serre. Nous le faisons avec la Californie. D'autre part, le Québec, et vous le savez, dispose déjà d'une énergie propre que nous avons en abondance. Nous tablons sur notre expertise autant dans les procédés électriques que dans la fabrication d'autobus, de métros, de trains, de batteries ou de composantes. Notre objectif, c'est de faire du Québec un leader mondial de la filière des transports électriques. On l'a fait dans le domaine de l'aéronautique. On l'a fait dans le domaine des jeux vidéo, des effets spéciaux. À mes yeux, il est clair que l'électrification des transports, c'est le nouveau créneau d'excellence que le Québec doit s'approprier et nous en sommes capables. Avec ce projet visionnaire, on va s'enrichir et on va créer des emplois chez nous. On va remplacer une énergie produite à l'étranger par une énergie produite ici au Québec. Ça va nous permettre aussi de nous rapprocher de notre indépendance énergétique, d'améliorer notre balance commerciale. Cependant, nous sommes conscients que notre demande en pétrole, elle, ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Dans cette volonté de transition vers les énergies vertes, le potentiel pétrolier du Québec peut jouer un rôle. On débat beaucoup de ce temps-ci de l'opportunité d'une éventuelle exploitation de cette ressource. À ce sujet, puis-je vous dire que j'ai toujours été très claire. Si le potentiel se confirme, notre gouvernement a l'intention d'exploiter cette richesse. Et nous le ferons de façon responsable, en adoptant les meilleures pratiques environnementales. Je tiens à dire ceci à tous les Québécois. S'il y a une exploitation du pétrole au Québec, nous allons faire en sorte que cette richesse, elle bénéficie d'abord et avant tout aux Québécois. Et il en vend ainsi de toutes nos richesses naturelles. Maximiser leur retombée en termes d'investissement, de revenus, d'emplois, au bénéfice de toute la population. C'est le sens de mon action. C'est le sens de l'action de mon gouvernement. Nous avons un nouveau régime de redevance minière équitable, transparent. Il est maintenant en place. Le Québec s'est enfin doté d'une loi sur les mines digne du 21e siècle. Avec le Nord pour tous, qui encadre et soutient le développement nordique, nous offrons aux investisseurs un environnement attrayant, prévisible et juste. Depuis deux ans, le prix des matières premières, malheureusement, a chuté de façon importante. Bien sûr, les investissements s'en sont ressentis au Québec, comme dans le reste du Canada et comme partout dans le monde. Mais, à moyen terme, l'urbanisation des pays émergents va se poursuivre. La demande va augmenter. Les prix vont se rétablir. Encore une fois, grâce à nos actions, nous serons prêts. Mais, prenons un autre exemple, le marché du bois, qui est en train de redémarrer. Nous avons eu un formidable rendez-vous national de la forêt québécoise il y a quelques mois. Il s'est conclu dans l'enthousiasme. C'était en novembre dernier. Nous sommes prêts à profiter de cette relance. Les acteurs de cette industrie ont retrouvé l'optimisme. Après des années de crise, la forêt, elle va redevenir un synonyme de richesse, un synonyme d'emploi pour tout le Québec. Nous avons donc un gouvernement responsable. Un gouvernement qui contrôle ses dépenses, qui soutient l'emploi partout au Québec. Ce gouvernement, il est formé par une équipe dynamique qui se propulse aux quatre coins du monde pour promouvoir le Québec, qui propose une vision audacieuse d'expansion économique à court, moyen, long terme. Tout est en place pour que le Québec profite de la relance de l'économie mondiale. Et c'est ce que nous gardons en tête dans le contexte de la réflexion prébudgétaire dans laquelle nous sommes engagés. Nous avons déjà fait connaître nos couleurs. Notre priorité, c'est de contrôler nos dépenses et c'est de soutenir l'emploi. L'opposition nous dit que sa priorité, c'est l'équilibre budgétaire immédiat, quitte à freiner la croissance et l'emploi. Le choix est clair. On peut choisir la prospérité ou l'austérité. On peut choisir d'accélérer ou de freiner. Mon choix, mon choix, c'est de mettre en œuvre des politiques économiques qui sont bonnes pour l'emploi, bonnes pour nos régions, bonnes pour nos familles. Des politiques pour plus de prospérité, plus de solidarité, plus de fierté. Les partis d'opposition ont un choix à faire eux aussi. Ils vont le faire d'ailleurs sous le regard attentif des citoyens du Québec. Moi, j'exprime clairement mon souhait. Je veux que nous travaillions tous ensemble à faire avancer le Québec. Ceux qui me connaissent le savent, je suis une optimiste de nature. Toute mon expérience me pousse dans cette direction. Par le passé, j'ai vu les Québécois accomplir de belles et grandes choses, aussi bien individuellement que collectivement. Pour le futur, pour que nos enfants puissent se dépasser eux aussi, nous avons encore de nombreux défis à relever. Il faut être ambitieux. Il faut être audacieux. Qu'il s'agisse de création d'emplois, de productivité, d'innovation, de notre déficit commercial ou de l'état de nos finances publiques. Bien sûr, il y a beaucoup de travail qui nous attend. Mais je vous dirais que devant l'ampleur de la tâche, on ne doit surtout pas baisser les bras. Au contraire, nous devons nous mobiliser. Rien ne justifie les discours négatifs. Les Québécois rayonnent dans tous les domaines. Alors maintenant, notre défi, ça consiste à s'enrichir encore plus. Et moi, encore une fois, je vous le dis, moi j'ai choisi. J'ai choisi l'audace. J'ai choisi la détermination. Et je suis persuadée qu'ensemble, les Québécoises et les Québécois peuvent réussir. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup, Mme Marois, pour des propos pour le moins inspirants. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements